... Au terme d'une trop longue vacance, les éditions du Seuil relancent leur collection illustrée de livres de musique solfège. Réédition de classiques tels le Mozart de Jean-Victor Rocard, publications de nouveautés comme le précieux groupe des six de Jean-Roy, cette association informelle et amicale imaginée en 1920 par Jean Cocteau. Bien davantage qu'une école musicale, le groupe des six est d'abord, comme il le proclame lui-même, une société d'admiration mutuelle entre ses membres, Louis Duray, Arthur Honegger, Germain Taillefer, Darius Milot, Francis Poulenc et Georges Auric. Ils ont les mêmes amitiés, Cocteau, Satie, Pierre Bertin, Jean Vianer, les Fratellini et le même mode de vie échevelé qui est la marque des années folles. À tort ou à raison, l'image que l'on se fait de cette période qui a suivi immédiatement la fin de la Grande Guerre est celle de la gaieté et de l'invention. On ne devait pas s'ennuyer au bœuf sur le toit, au ballet russe ou au ballet suédois lorsque ceci créait par exemple en 1921 Les Mariés de la Tour Eiffel, œuvre commune de cinq des compositeurs du groupe sur six. Une musique de tous les jours annonçait-il. Le cirque, le jazz, un retour à la simplicité. Beaux programmes ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...